pour ta deuxième question tu es en train de percevoir le processus de tu perçois le processus de création de clairvoyance ce que ça me dit derrière ok en quoi la deuxième question est en lien avec la première tu te focalises sur le processus c'est comme si tu étais un scientifique qui au lieu d'aller voir comment fonctionne le corps dans sa globalité et de manière holistique c'était concentré sur comment fonctionne de manière très précise la phalange du petit doigt ou la cellule du genou droit et du coup on oubliait que tout est interconnecté avec d'autres choses qui se passent dans ta vie que la nourriture est un facteur à quelle heure tu te couches c'est un facteur et dans quel état comment est-ce que tu gères ton émotionnel c'est un autre facteur toi tu te focalises en fait c'est le c'est le complexe du scientifique ça me dit c'est le complexe de celui qui ne sait pas ce qui se passe mais qui veut quand même avoir une explication et décortiquer ce qui se passe pour quand même avoir une contenance alors ça c'est bon ça va bien toucher qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce que ça cache tu préfères baser ta journée sur quelque chose que tu comprends ça permet de te rassurer plutôt que sur quelque chose qui est plus en lien avec l'intuition les ressentis quelque chose de plus global de moins compréhensible par le mental c'est ta manière de rester rationnel en te concentrant de manière extrême sur quelque chose en fait ça me recolle le terme sur un processus qui te sert à quelque chose donc je vais plutôt aller partir sur ce chemin là à quoi te sert de te concentrer sur ton état de fatigue je reviens à tes besoins je reviens au terme besoin au terme de je m'en fous de ce qui se passe tant que je comprends non en fait je retombe sur mes pattes je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose pour toi ok quelque part t'as envie de t'écrouler quelque part t'as envie de fermer la porte aux autres sauf que tu assumes pas vraiment comme s'il y avait de l'ingérence de la part de certaines personnes dans ta vie et que c'est peut-être ça qui génère de la fatigue plus qu'autre chose donc en fait c'est à toi d'aller voir quels sont parce que ça c'est comme point de vue donc c'est à toi d'aller voir quelles sont les causes réelles de ta fatigue en ne prenant pas comme base quelque chose de rationnel et d'intellectuel mais en allant voir ta vie de manière holistique mais clairement pour moi il y a une notion de jeu de pouvoir par rapport à ton relationnel dans ta vie qui n'est pas à sa place et donc du coup c'est ça qui me fait dire que tu ne prends pas forcément ta place et si je précise encore un peu plus là-dessus ok tu n'es pas fait de voix tu es un être sensible qui a des limites et là visiblement tu atteins une de ces limites sauf que toi tu crées un déni tu crées une anesthésie sur ton déni pour faire semblant de pouvoir gérer pour faire semblant de pouvoir comme si tu étais superman alors que tu n'es pas superman qu'est-ce que ça dit de nous qu'est-ce que ça dit du groupe qu'est-ce que ça révèle dans le groupe pour le groupe alors je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enfant qui essaye à tout prix de lutter contre la fatigue pour pouvoir rester avec ses parents qui veillent jusqu'à minuit et demie un an ça me dit je veux être le seul le groupe veut être le seul et l'unique veut être l'élu veut être faire ressortir ses spécificités en ayant la croyance que faire ressortir son unicité son trésor ne se fait que par le prix de sacrifices donc en fait ça me parle des sacrifices que l'on fait qui ne sont pas nécessaires et qui en fait nous épuisent que son trésor notre trésor ne se révèle pas à travers des sacrifices de soi mais à travers la jouissance on confond la jouissance et le sacrifice et la douleur ouais c'est ok c'est le chemin de croix ok ça résonne chemin de croix ça résonne je dois souffrir ouais pour révéler mes trésors j'en reviens et qu'est-ce qui a créé ce système là la concurrence entre les frères et les soeurs la concurrence entre moi et les autres donc il y a l'ego posé dans notre relation à la jouissance je jouis je suis heureux je suis content pour moi parce que j'ai réussi à obtenir ce que l'autre n'a pas ou parce que j'ai réussi à obtenir ce que les autres n'arrivaient pas à obtenir moi personnellement ça m'envoie vraiment au côté si je gagne de l'argent dans mon activité alors mon activité me rend heureux et si je ne gagne pas d'argent ou si personne ne vient à mes stages ou à mes sessions individuelles alors ça me connecte de la souffrance et c'est là où je me fourre le doigt dans l'oeil c'est parce que ça n'a rien à voir on confond le but et le chemin le chemin de la jouissance le but c'est la conséquence de la jouissance je vous donne une voie d'évolution possible c'est trouver un chemin une voie un système élaborer créer un environnement holistique qui vous fasse du bien qui soit aligné sur vos besoins et de là se créera naturellement une jouissance d'être parce que votre vie sera basée sur vos vrais besoins et à partir de là il y aura le but escompté voilà ce que ça résonne ok c'est bon merci beaucoup très très chouette question inattendue mais très chouette merci 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 je on